La nuit a été courte au squat de passé. Depuis des semaines, tous redoutent la date du 15 novembre, la fin du délai accordé par la justice à la réquisition. Et ce fichu 15 novembre est arrivé. Les forces de l'ordre peuvent venir évacuer l'ancienne maison de retraite à tout moment. Les occupants ont peu dormi, certains ont même déjà quitté les lieux. Il y a toujours des gens qui partent, qui n'ont pas du tout envie de subir une expulsion. Il y a des gens qui protègent leurs enfants, et qui, même en tant que personne, ont déjà subi plus ou moins des traumatismes et qui, à la vue d'escadrons de policiers, préfèrent faire demi-tour, ça c'est clair. Spartacus a déjà mis les quelques affaires de la famille dans des sacs. Il préfère partir. Parce qu'on avait de peur pour non arriver à la police et non casser toutes nos affaires. Réda partage une chambre avec 3 autres femmes tchétchènes et 14 enfants. Cette nuit, tous ont dormi tout habillé, au cas où. À dehors, c'est très très froid. C'est pas possible avec 6 mois en garçon, asthma. Encore, c'est toujours ventolé. C'est pas possible dehors. C'est dur, non ? Oui, très dur. On espère, franchement, que la préfecture a anticipé, puisque la date de l'expulsion, on la connaît depuis le mois de juillet. Donc j'espère qu'ils n'ont pas attendu le dernier moment pour réfléchir à des solutions de relogement. Et j'espère sincèrement que toutes ces personnes ne seront pas laissées à la rue demain. Sinon, on est à la veille d'un drame humain. Vous en avez vu les températures. Vous voyez, l'âge moyen des enfants, là, ils ont tous moins de 6 ans. Donc c'est totalement inconcevable de les laisser dehors dès l'expulsion. Quand le jour s'est levé, la crainte de voir les forces de police arriver s'est peu à peu dissipée. Ce soir, normalement, tous seront encore un toit. Normalement. Mais pour combien de temps ? Vous êtes chichens.